GAMESTRIBE 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 Et salut les vous, bienvenue dans GAMESTRIBE, la tribu des gamers et sans plus attendre, on perd pas de temps on est parti sur la sortie hot de la semaine Générique, ciao ! GAMESTRIBE GAMESTRIBE Comment allez-vous aujourd'hui mes amis ? Très bien Justin, à toi ? Les deux, Nicole ? Tout le monde va bien Bon on va pas traîner, on va y aller direct dans le front du sujet Mike, Nico, on est parti Nico vas-y, on est parti De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui mon petit bonhomme ? Aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu qui n'a rien à voir avec Lemmings Je vais vous parler de Dawn of War 3 Lemmings, c'est les petits verts Dawn of War 3 c'est les gros bleus Alors, en gros, Dawn of War 3 sorti le 27 avril, donc tout récent Alors, jeu, il y a eu le 1, il y a eu le 2 On a pu voir un paquet de tests actuellement S'en déjeuner ! Quelle surprise ! On a pu voir un paquet de tests sur internet du bon, du moins bon, du j'adore, du je suis pas du tout fan Mais justement, je vais donner un petit peu de nuances Alors, Dawn of War, issu de la licence de Games Workshop, donc Warhammer 40 000 Donc, une licence qui a à peu près 30 ans Donc, si vous connaissez un petit peu les jeux de stratégie avec figurines Oui Warhammer, c'est des petits elfes et des petits nains Bah ça, plutôt version future Ils sont tous petits nains, oui Donc, avec des mitrailleuses, des armures, des chars, des machins, etc. Donc, version future Alors, c'est une licence qui a à peu près 30 ans C'est une licence qui a pas bougé pendant à peu près 29 ans Donc, elle fait son 30e anniversaire cette année Elles sont pas foulées, eux ! Et cette dernière année... Ils ont pris 29 ans de vacances et puis... Pas vraiment vacances, mais en termes de progression d'univers, ça a pas bougé Sauf cette année où, justement, nouveaux big boss, nouvelles façons de communiquer Nouvelles idées qui arrivent, l'univers qui évolue Donc, ça engendre auprès des joueurs, auprès des connaisseurs Les joueurs étaient lassés, en fait ? Bah, c'était les vieux qui avaient évolué avec l'univers Mais actuellement, certains grincent des dents en disant Ça change, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas Et ce changement se ressent justement dans le jeu Dawn of War 3 Et ça se ressent aussi au niveau des commentaires des gens D'accord, donc... On a du positif et du négatif On a du positif et du négatif, justement, je vais expliquer Donc, les vieux râleur râle et... Ah, les jeunes râleur râle aussi Donc là, c'est quoi ? Les trolls n'ont pas d'âge Ils essaient d'accrocher les joueurs les plus jeunes ou quoi ? De raviser les vieux comme les moins vieux, comme les tout nouveaux D'accord, sur le même vivier D'accord Donc, pour rappel, Dawn of War 1 Dawn of War 1, sorti en 2004 Avait, comme en 2004 et puis les jeux de stratégie à l'époque L'avantage d'avoir de grosses armées Où il fallait juste en prendre le gros paquet des armées et l'envoyer dans le camp C'est ça Contre l'armée, on a gagné C'est ça Donc, c'était gros amas de ressources, grosse base Le premier qui construisait un char avait gagné, quoi Bah, le premier qui construisait beaucoup de chars avait souvent gagné Ouais, 12, quoi Donc, le but, effectivement, c'était souvent d'envoyer la grosse armée poutrer l'adversaire Les campagnes n'étaient pas spécialement longues, pas spécialement courtes Mais basées sur une seule race Et c'est gros changement alors dans ce nouveau-ci ? Gros changement Plus stratégique ? Bah, justement, il y a eu le 2 C'est taillé pour l'e-game ? On va voir ça en compétition ? On va voir, justement, parlons d'abord du 2 avant de parler du 3 Je ferai la comparaison juste après Moi, je préfère parler du 3, tu vois Bah, on va parler du 3, je te rassure, je suis venu pour ça Donc, le 2, gros changement, sorti en 2009 Donc, très peu d'unités, très peu de bâtiments, même quasi aucun Le but, c'est justement, c'est du micro Donc, je veux dire, on déplace une unité, on utilise des compétences, les bonnes lignes de feu À couvert, pas à couvert, utiliser des grenades Donc, ça se rapprochait plus de Company of Heroes, sorti plus ou moins à la même époque Qui était excellent, lui Qui était excellent, aussi Le style de jeu n'avait rien à voir avec le J'envoie du lourd plutôt à la Supreme Commander Et un, je gère du léger plutôt à la compagnie différente Et ici, on est entre deux ? Et là, exactement, on est plus de poil entre les deux Donc, ils ont pris les bonnes idées Donc, ici, tu fais 6 chars ? 6 et demi, 6 et demi Mais ils ont des compétences Donc, en fait, c'est un peu des deux Donc, tu as beaucoup d'unités Tu les fais évoluer de façon différente Tu as des unités qui peuvent effectivement évoluer de façon différente Et tu as surtout des compétences que tu peux utiliser Pour pouvoir justement faire la différence entre le jeu macro J'envoie tout d'un coup Ou alors, je suis moins balèze, je fais moins d'unités Mais je gère mieux mes unités Donc, c'est le gros avantage justement du 3 C'est que ça convient autant Et qui grince des dents, en fait, là-dedans ? C'est plutôt les gens du premier ou du deuxième ? Un peu des deux Parce que les gens qui préfèrent le premier Ils n'étaient jamais contents, les gars Vraiment, il va falloir se mettre d'accord, quoi C'est ça, le problème C'est que... Il y a des gens qui bossent là-dedans, dur Quand tu veux contenter tout le monde Bah, il y a forcément des gens qui vont quand même râler Parce que tu auras fait des choix Multijoueurs, grosse plateforme ? Alors, multijoueurs et solo Solo, la campagne, c'est à peu près dans la même lignée C'est-à-dire toute une série de missions Multijoueurs, on est obligé de passer par une plateforme online Ou on peut jouer aussi... Online, online, online Il y a moyen de jouer solo contre l'IA Histoire de s'entraîner contre les vrais humains S'entraîner à faire 12 chars et y aller, quoi C'est ça Donc, ici, campagne solo Comme dans le premier, comme dans le deuxième C'est pas plus long, pas plus court Mais l'avantage, c'est de pouvoir jouer les trois races C'est un scénario ou c'est plutôt... Le scénario n'est pas trop mal foutu La campagne a des rebondissements Dans un jeu avec des nains et des elfes En général, le scénario, c'est... Là, t'as les elfes Les elfes, les zeldars, entre guillemets Tu as les orques Et tu as les espèces marines, les humains Donc ça, ça n'a pas changé C'est les trois races emblématiques de l'univers Ils sont à la bourre, tous les trois Ils sont... voilà Ils sont... Une bonne vieille guerre Tu as joué, toi, Mike ? Aux trois ? Pas encore Mais le premier, oui T'avais une préférence pour un autre qui t'as bien aimé ? En fait, j'ai préféré le premier, bizarrement D'accord Toi, t'étais plutôt du genre à faire 12 chars et y aller... C'est ça, y aller... Comme un bourrin, oui Au niveau du troisième Si je dois effectivement placer des avantages par rapport aux deux autres Qu'on a pu voir effectivement Donc les unités très grosses Qui ont des compétences très balèzes Mais qui ne peuvent pas survivre longtemps sur le champ de bataille Sans les petites unités ou alors ? Pas survivre sans les petites unités Donc il faut aussi les petites unités Donc ça mélange micro-macro comme je l'ai dit Donc il faut les deux Autre avantage, le fait justement de pouvoir envoyer des grosses unités seules Avec une grosse quantité de ressources, on ne se tracasse pas Et dernier avantage, le fait justement de pouvoir jouer avec les doctrines Les doctrines, c'est des compétences qui se débloquent Tu peux choisir dans chaque mission Pour pouvoir justement donner de la personnalité à ton armée Et ça évolue en fonction du niveau de tes unités Donc il y a un côté level-ing Globalement pour toi c'est quoi ? Bien ? Pour moi c'est bien parce que ça regroupe les avantages du 1 et les avantages du 2 Et si on n'a pas aimé le 1, on aimerait peut-être bien le 2 Si on n'aime pas le 2, on aimerait le 1 Donc pour moi c'est le bon chemin entre les deux Bah nickel, merci à toi Bah merci à vous J'ai réussi à convaincre tous ces vieux râleurs, grains chauds Au moins d'essayer à prix raisonnable Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz